Musique Hubert Reuse, bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre aux questions d'EcoastroTV. Bienvenue, j'attends vos questions. Pour les rares personnes qui ne vous connaissaient pas, vous êtes un scientifique et sûrement un des plus célèbres astrophysiciens. Mais vous êtes aussi conférencier, écrivain et militant écologiste. Voici ma première question. Que fait un astrophysicien ? Eh bien, il étudie l'univers. Il essaie de comprendre comment ça marche, comment les étoiles naissent, comment elles vivent, comment elles meurent, comment les planètes se forment, la Terre, comment elle évolue, comment la vie apparaît sur la Terre, l'univers dans son ensemble, de quoi il a l'air, comment il se comporte. C'est un peu tout ça. C'est quelqu'un qui étudie, mais son objet d'étude, c'est l'univers, le ciel, les planètes, les galaxies, tout ça. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce métier ? Oh, c'est un rêve d'enfance. Tout petit, j'étais très intéressé par les planètes. J'aimais beaucoup regarder le ciel, avec ma famille qui s'intéressait beaucoup à l'astronomie. Alors, la nuit, on installait, j'avais fabriqué un télescope, et on l'installait dans notre cours. C'était à la campagne, au Canada. Je vivais au Canada à cette période. On était près d'un grand lac, donc c'était sombre, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de lampadaire, on voyait très bien le ciel. Et puis, ça m'a toujours fasciné. Je me suis toujours dit, même petit, que c'est ça que je ferais quand je serais grand. « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand ? » me disaient les gens. Je disais, je vais étudier les étoiles, les planètes, tout ça. Les scientifiques nous disent que notre univers s'est créé au moment du Big Bang. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Est-ce qu'on le sait ? Non, justement, ça, ça fait partie. Il faut te dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on sait, on en sait pas mal, on en sait de plus en plus, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et en particulier, celle-là, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Alors, on peut imaginer n'importe quoi, il n'y a rien pour nous empêcher d'imaginer, parce qu'on ne sait rien. Qu'est-ce qui a provoqué cette gigantesque explosion ? Ça non plus. J'ai peur que souvent, je te réponde qu'on ne sait pas. On constate qu'il y a eu cette gigantesque explosion, effectivement. Très souvent, en science, on observe quelque chose. Par exemple, j'observe que vous avez deux yeux. Si vous me dites, comment tu sais que j'ai deux yeux ? Je dis, je vois que vous avez deux yeux. Pourquoi vous n'en avez pas trois ? Je ne sais pas. J'en avais deux, c'est comme ça. Notre système solaire voyage dans l'univers. Mais y a-t-il une fin ? Où l'univers est infini. On ne pense pas qu'il y a un endroit où ce sera écrit « Fin de l'univers ». On pense qu'on verra toujours une nouvelle galaxie. Mais ce n'est pas certain, certain. Notre système solaire est, je crois, en forme d'ellipse. Les planètes tournent autour du Soleil, mais elles restent positionnées et à des distances assez stables. C'est étonnant. Qu'est-ce qui porte notre Terre, ainsi que tous les autres objets de l'univers ? Alors, c'est ce qu'on appelle la force de gravité. C'est simplement le fait que si tu laisses tomber une pomme, tu sais très bien qu'elle tombe. Elle tombe au sol. Pourquoi ? Parce que la Terre la tire. C'est-à-t-il, 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 c'est-à-t-il. C'est-à-t-il, 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 c'est-à-t-il.